Alors en fait, l'expérience consiste à mettre en place un accueil personnalisé de personnes en situation de handicap lors de leur hospitalisation ou consultation. Donc le principe, c'est de connaître la personne avant son hospitalisation. Pour ce faire, en fait, on va rencontrer la personne dans son institution, à son domicile ou là où elle se trouve, pour en fait la connaître mieux. Donc on a créé des fiches pratiques pour recueillir les besoins, mais en termes de bienveillance, pas des besoins de santé, mais vraiment de personnes. Il faut connaître et mieux comprendre la personne. Ça peut prendre par exemple comment la personne communique pour les personnes non communiquantes, de quelle manière elle s'exprime quand elle a mal. Ça peut être, qu'est-ce qui la rassure ? Tout un tas de petits éléments comme ça qui appartiennent à la personne et qui nous permettent, en fait, lors de son hospitalisation, de vraiment prendre en compte toutes ces données-là pour l'accueillir le mieux possible. On a eu par exemple certains patients en situation d'autisme qui ne supportent pas le bruit. Donc bien faire attention de les faire passer en circuit court ou les lumières tamisées parce qu'ils ne supportent pas la pleine lumière, etc. Donc c'est vraiment prendre en charge la personne avec son potentiel de départ et également faire en sorte que pendant son hospitalisation, l'autonomie qu'elle a, elle ne la perde pas. Ça peut être simple pour une aide-soignante, par exemple, de couper la viande d'un patient parce que ça va plus vite de le faire manger, alors qu'il a peut-être mis des mois à apprendre à manger seul. Donc bien être vigilant à la personne qui est exactement dans sa personnalité. Déjà le premier problème, c'est qu'on montait une mission qui n'existait absolument pas avec des volontaires en service civique. Donc le principe du volontariat service civique, c'est que les jeunes qui postulent n'ont pas de diplôme particulier. Donc il n'y a pas de critères de diplôme, c'est vraiment des critères d'envie d'être là, enfin de dynamisme et de volonté. Donc ce n'était pas facile pour les soignants d'accepter de faire entrer des non-soignants dans le soin. Voilà, c'était vraiment la principale problématique qui était celle-ci puisque la place de l'aidant, elle n'est pas encore bien reconnue, elle est compliquée. Ça nous a bien fait avancer du coup le fait de faire entrer des volontaires. Voilà. Mais les cas de santé, il y en a quelques-uns qui étaient totalement opposés ou qui avaient peur. En se disant, mais ce sont des gamins, pas de formation, comment vous voulez qu'ils prennent en charge une personne et en plus une personne différente ? Donc ça, c'était le plus gros point noir. Et puis ensuite, se faire connaître, tout ce qui est communication. On est une très, très grosse institution. Donc se faire connaître de tous, c'était également quelque chose d'assez compliqué. On est à quatre ans, donc quatrième mission. Donc maintenant, ça roule. Voilà. L'expérience, elle est très facilement transposable parce que déjà, j'ai créé des outils. Des outils que je communique très facilement, que je peux donner. On a créé une fiche de recueil de données qui concerne le patient. Donc ça, ça peut être transmis à n'importe qui. Ensuite, il suffit de trouver des équipes. Donc les équipes de volontaires ou de professionnels qui souhaitent s'investir. Et puis, c'est de la bienveillance et de la bientraitance. Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple à faire. D'ailleurs, ça devrait être au cœur de tous les métiers qui prennent en charge des personnes, quelles qu'elles soient, même dans la vente. À partir du moment où on prend en charge des personnes, il faut avoir envie d'y être et être bienveillant. Donc c'est très facile à reproduire. Certains établissements de santé ont déjà repris cette mission-là. C'est une mission que j'ai présentée déjà à d'autres endroits et qui a fait l'objet d'un trophée, le trophée MNH en 2018. Donc certains établissements de santé ont déjà reproduit cette mission-là, en l'adaptant, bien sûr, à leurs services et à leurs besoins. Mais c'est quelque chose de très, très simple à faire. C'est une mission humaine. C'est prendre en charge une personne par des personnes. Donc c'est très facilement transposable. Et je suis prête, ouverte à diffuser, partager mes outils et mon expérience sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada